Je vais changer de place, moi. C'est dangereux. C'est dangereux, je crois. Et bon, viens la voir ton amie, hein. C'est ça ? Je le remercie, je le remercie vraiment. On le salue, on le salue ce soir. Un grand monsieur, un grand monsieur. Il a fait ressortir en vous toute cette rage. C'est pas grave. Merci pour la dédicatesse envers la femme. C'est peut-être une exception, c'est une situation exceptionnelle. La malheureuse, il ne l'était même pas. Vous faites franchement revenir 15 ans en arrière. D'ailleurs, je tiens à remercier le monsieur qui me fait confiance et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'était un début et un début à tout. Donc, c'est lui qui a, d'une certaine manière, qui a contribué à ma découverte. C'est Moussa Haddad, je tiens à le dire. Un grand monsieur. Un détecteur de talent. Un grand monsieur. Un détecteur de talent. Ah oui, il a du flair. C'était en 95, donc ça fait 15 ans déjà. Donc, j'ai une carrière de 15 années. Vous avez pris du poids, vous avez aussi embelli. Ben, on change. Il a mûri. Vous avez arrêté la cigarée. Je suis devenu mucane. Vous avez arrêté la cigarée. Non, non, pas du. Ça reste un poignet. Non, à partir du moment où à Montréal, il n'y avait que Yazid qui acceptait que je fume dans sa voiture. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ces images-là. Et puis, ça va vite, ça passe très, très vite. Ensuite, il y a eu d'autres apparitions télé dans des feuilletons. Oui, j'en ai eu plein d'apparitions. Et des publicités aussi. Pour un opérateur téléphonique, on ne citera pas qui c'est. On ne citera pas, oui. Voilà, mais... Je connais de l'heure. Donc, vous avez aussi embrassé notre carrière, qui était le mannequinat. C'était ma première carrière, avant de faire du comédien, de la comédie, du drama, etc. J'étais manquin. J'étais étudiant. En parallèle, je faisais du mannequinat. Ça ne lui est pas à mes études. Très bien. D'ailleurs, je tenais à terminer mes études. C'était primordial pour moi. Des études en... On précise, pour ceux qui ne connaissent pas. En sciences économiques, spécialité sciences financières. Très bien. Donc, Moussa Haddad m'a fait appel. Mais vous retrouvez derrière un bureau, ce n'était pas possible. Moussa Haddad m'a fait appel. C'était très délicat pour moi. C'est très délicat. Je n'en avais aucune expérience. D'accord. C'était un monde... C'était du chinois pour moi, j'aurais dit. C'était un monde que je ne connaissais pas. Donc, quand on ne connaît pas un monde, on a peur d'y accéder. Je ne savais pas si j'avais le talent, si j'avais ce qu'il fallait pour... Donc, c'était... Le physique tout seul ne suffisait pas. Absolument. Il faut du talent. Il faut du talent, il faut... Donc, j'ai commencé avec ça. Les premières séquences, les premières scènes que j'ai tournées, c'était les plus difficiles de ma vie. Et juste après, je suis rentré dans le bain, c'était... C'était... C'était plus ou moins... C'était plus naturel. Oui, plus ou moins... Tu t'es habitué. Je me suis habitué. Et là, j'en ai eu d'autres. Au passage, je rends hommage à M. Jamal Fizaz, Bahar Hamo. C'était le deuxième avec lequel j'ai travaillé. C'était de l'Aïb, le joueur. Le joueur. C'était un feuilleton très, très réussi. Très fort. Il a fait vraiment un grand boum. C'était le feuilleton qui a fait de moi, Samuel Abdoun. C'était en quelque sorte... Il a cru au moins, il disait à tout le monde que voilà, c'est une révélation. Vous avez quel prénom ? Alors, vous aviez eu chaffaire ? Reda. Reda, d'ailleurs, tout le monde. Jusqu'à maintenant, il m'a appelé Reda, alors que je m'appelle Samir. Tout à fait. Et donc, l'animation maintenant, c'est un autre monde pour vous ? L'animation, franchement, vous m'avez posé une petite question tout à l'heure. Vous m'avez dit, on ne comprend pas cette absence. Je voudrais vous retourner cette question. Moi aussi, je ne comprends pas cette absence. Je ne comprends pas pourquoi ça stagne, pourquoi c'est constant, pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça n'avance pas. On aimerait bien en tant qu'artiste algérien... Vous êtes fier pour aller faire du porte-à-porte. Vous avez un petit rôle pour moi, j'aimerais jouer. Non, mais pas du tout. Je le ferai. Il y a la fierté. Mais tout ça, ça contribue. Les artistes, normalement, des agents, c'est eux qui se chargent de ce travail. On n'en est pas encore là, l'artiste, dans notre pays, comme tout le monde le sait. Il n'y a pas de statut. On pensait que ça marche de bouche à oreille. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Et la raison, il manque toujours un petit chouïa par rapport à... Exactement. C'est clair. Et comme on le dit assez souvent, la vitrine du pays, c'est l'art, c'est le sport. Vous voyez, la victoire de l'équipe nationale, comment le peuple s'est réunit. Encore une autre fois, là, on est encore plus fiers dans notre pays. On se permet de... De prendre les hauts. De lever notre drapeau. Moi, ça m'est arrivé à la Coupe d'Afrique. J'étais à Montréal. J'ai fait le fou. On a vu les maîtres ensemble. Montréal, c'est un peu comme le peuple oued. Exactement. Exactement. J'étais fier de l'être. J'étais fier d'être algérien. On aimerait bien contribuer à tout ça et puis essayer de prospérer dans d'autres domaines. On a bien avancé dans le domaine sportif, alhamdoulilah. On a vraiment des exemples qui m'a... J'espère que ça va aller. Mme Hasiba, qui m'a... Mme Feryal. qui m'a Moursri, qui m'a... L'équipe TANATA 82, etc. Et Ali Siaf Ali aussi. C'est un ami à moi. J'ai dit au passage à Jadine Baramia. Enfin, c'est tout un ensemble de... Jurya Haddad. Voilà. Sakina Boutoumine, etc. Il y a des noms, il y a des noms. L'Algérie a vraiment... Il y a de grands noms qui ont vraiment... qui ont vraiment représenté la fierté algérienne. Et puis, on aimerait bien contribuer dans le domaine artistique. On aimerait bien prospérer. On aimerait bien faire beaucoup de choses. Et surtout, moi, j'ai ça dans le cœur. J'ai envie de... J'ai envie qu'on aura beaucoup de productions et de produits algériens qui pourraient écraser... qui pourraient écraser des produits... Tawa de Bladman. De notre côté. Voilà. Parce qu'on nous parle toujours de... On nous parle toujours de notre identité, de notre art. Ils disent qu'on n'est pas des artistes. Ils disent qu'on n'a rien du tout. Alors qu'on a un potentiel important de jeunes qui ont beaucoup de talents qui ont... qui ont beaucoup de talents incroyables. Il faut leur donner la chance. Il faut juste canaliser cette énergie. Il faut leur donner la chance. Là, vous avez quoi sur le feu en ce moment ? Sur le feu ? C'est-à-dire ? Non, sur le feu. Non, sur le feu. Vous parlez. Vous parlez. Parce que ça va bientôt servir. Franchement, à part le 8 mars... Je remercie d'abord Yazid qui m'a fait appel et qui m'a permis de me lancer dans un autre domaine qui est le domaine de l'animation. Chose que je n'ai jamais... Parce que le contact avec le public, ça lui manquait. Voilà. Il faut l'enquêter. Alors vous, par exemple, est-ce que les gens peuvent vous contacter ? Est-ce que vous avez un blog ? Est-ce que vous avez... Les gens peuvent vous contacter ? J'imagine qu'ils nous regardent ce soir et qu'ils seront curieux de rentrer en contact avec vous. Il y a pratiquement tout le monde sur Facebook. C'est le site chénant ménal. Et c'est Samir Abdoun, c'est ça ? C'est Samir Abdoun. Donc, il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois « T'es haut ? T'es absent ? » Je ne trouve vraiment... On va déjà leur dire que le 8, vous serez aux côtés. Voilà. Je ne trouve vraiment rien à leur dire. Exactement. Samir Dazol. Je ne trouve vraiment... Exactement.